Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de l'infusion en carbone coupé et carbone forgé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à lâcher un pouce et à vous abonner. Merci ! Concernant la découpe du carbone, si vous voulez faire du carbone coupé comme dans la vidéo, il va falloir prendre un carbone taffeta avec une grosse maille que vous allez couper en diagonale, en suivant un petit peu la diagonale des carrés. Du coup vous aurez des parallèles épipèdes on va dire aplatis, qui vont faire un peu comme des losanges, un peu plus grand que des losanges. Et à partir de ce moment là vous allez pouvoir les utiliser pour les poser. Alors évidemment il faut poser losange par losange. Donc ici je place de la colle et ensuite je viens placer les losanges un après l'autre sur tout mon moule. D'accord, donc là vous voyez que l'étape n'est pas tout à fait détaillée, mais bon du coup vous voyez que là il y a des losanges en plus jusqu'à arriver à la fin. On s'assure qu'il n'y ait plus de verre qui apparaît, c'est à dire qu'on ne voit plus gelcote, c'est à dire que la pièce sera complètement en carbone coupé. Puis on entame les différentes couches traditionnelles que vous pouvez voir dans les autres vidéos que vous avez au dessus dans le coin à droite, avec les différentes couches. Donc toujours pareil, un autre tissu, peel ply, infusion de mèche, etc. On fait l'infusion et pour finir vous obtenez une pièce carbone coupée du plus bel effet. Alors sur cette pièce j'avais mis la résine dorée pour l'écriture, qui n'a pas fonctionné au niveau du petit cercle. Ensuite, face de vernis comme vous pouvez voir, où il y a des petites poussières, mais qui sont enlevées par le polissage. J'ai mis des feuilles d'or que j'ai posées sur le logo Lotus et sur l'écriture Lotus, en effet un petit peu vieillies, je trouve que le résultat est très très bien. Voilà, donc là, pièce finie, polie. Donc voilà la technique pour obtenir du carbone coupé si vous êtes tenté par le carbone coupé. Moi je trouve que le résultat est vraiment top, je suis satisfait du résultat, il n'y a aucun problème. Merci à tous. La prochaine vidéo, c'est le recouvrement complet des coques de rétro de la M3 E92. Ça va être énorme cette vidéo, je travaille dessus, c'est très long. Je vous fais ça au plus vite et vous dis à bientôt. Merci, salut ! Sous-titrage ST' 501